Bonjour, je suis Jessica Pley, je suis attachée de conservation du patrimoine et responsable du Lazaret de la Grande Chaloupe depuis 2007. Avec cette intervention filmée, je vais vous faire une présentation générale du Lazaret de la Grande Chaloupe qui est un lieu emblématique de l'histoire de langagisme à La Réunion. Avant toute chose, il me paraît important de vous resituer l'histoire du Lazaret de la Grande Chaloupe dans l'histoire de La Réunion. Ce qu'il faut savoir, c'est lors de l'abolition de l'esclavage en 1848, s'est posé la question du remplacement de la main-d'oeuvre esclave dans les plantations de cannes à sucre. Donc la colonie a décidé de faire appel pour résoudre cette problématique à des travailleurs engagés. En conséquence, entre 1860 et 1936, des centaines de milliers d'individus sont venus travailler à La Réunion en ayant signé au préalable un contrat d'engagement qui leur garantissait un salaire, une ration quotidienne de nourriture et éventuellement de retourner dans leur pays d'origine au bout des 5 ans d'engagement. Ces travailleurs engagés étaient originaires de pays très divers. Ils venaient en grande majorité d'Inde, mais aussi de toute la zone Océan Indien, à savoir Madagascar, les Comores, l'île Rodrigue. Ils venaient aussi de Chine et même d'Australie. En parallèle de l'arrivée de ces travailleurs engagés, on constate également à La Réunion une affluence de travailleurs libres, essentiellement des Chinois et des indo-musulmans, qui fuyaient la misère dans leur pays et venaient travailler principalement dans les commerces de l'île. Devant l'affluence de ces travailleurs, la colonie a décidé de construire un grand lazaret de quarantaine pour protéger la population des éventuelles épidémies que pouvaient apporter ces personnes qui arrivaient par bateau. Il y a toujours eu des lazaret de quarantaine à La Réunion, depuis le début de son peuplement. Des documents d'archives nous montrent qu'il y a eu des lazaret à Saint-Denis, des lazaret à Saint-Pierre et aussi à Savanna, à Saint-Paul. Mais à partir de 1860, c'est vraiment le lazaret de la quarantaine qui est le lieu d'accueil de ces migrants lorsqu'il y avait suspicion de maladie à bord des navires. Pourquoi avoir construit ce grand lazaret à La Grande Chaloupe ? Ce qu'il faut savoir, c'est que la ravine de La Grande Chaloupe est située à mi-chemin entre Saint-Denis, le chef lieu, et le port et la ville du port, là où arrivait la majeure partie des bateaux. Également, c'est un lieu propice à l'isolement puisqu'il est entouré de falaises, donc très difficile d'accès. Donc à partir de 1860, la colonie décide de construire ce lazaret, mais en deux ensembles de bâtiments. D'abord le lazaret numéro 1, qui est situé sur la commune actuelle de La Possession, et ensuite le lazaret numéro 2, qui est situé plus en amont de la ravine. Le lazaret de La Grande Chaloupe a fonctionné comme lieu de quarantaine de 1860 jusque dans les années 1936, où il a reçu ses derniers travailleurs engagés qui étaient Rodrigues. Donc après, il a été laissé à l'abandon puisque la quarantaine n'était plus une mesure jugée assez efficace pour enrayer les maladies. Il y avait effectivement les progrès de la médecine, la mise en place de la vaccination, et également de l'ancêtre du passeport qui permettait de suivre les malades à leur domicile. A partir des années 1940, avec la départementalisation, le département a essayé de trouver d'autres réemplois au bâtiment, mais aucun projet n'a abouti. Seul un des deux dortoirs du lazaret numéro 1, l'usage de ce dortoir a été donné à la direction des routes de l'époque pour stocker le matériel nécessaire à la construction de la première route du littoral. Encore aujourd'hui, ce dortoir est utilisé par la direction régionale des routes. A partir de la seconde moitié du XXe siècle, les bâtiments du lazaret 1 et 2 sont laissés à l'abandon et subissent les dégradations du temps et des occupations illégales. Jusque dans les années 1990, début des années 2000, des associations culturelles sont montées au créneau pour que le département engage des campagnes de restauration et réhabiliter ce lieu important dans l'histoire de la Réunion. En 2004, le département engage plusieurs campagnes de restauration qui vont nous permettre, dans un premier temps, de réhabiliter le lazaret numéro 1. Cette restauration se fait grâce au concours de l'association CHAM, Chantier, Histoire et Architecture Médiévale, et nous permet, en 2008, d'inaugurer un premier bâtiment, donc le pavillon d'isolement ou infirmerie du lazaret numéro 1. Et à cette occasion également, nous présentons notre exposition permanente, le lazaret de la Grande Chaloupe, Quarantaine et Engagisme. Ces campagnes de restauration se sont poursuivies jusqu'en 2011. A partir de 2012, nous sommes en mesure d'ouvrir le site dans son entièreté au public, et nous sommes également en mesure de proposer une offre culturelle de qualité. Plusieurs expositions, dont notre exposition permanente. Nous inaugurons également une exposition sur les usages des plantes au temps langagiste, donc exposition intitulée « Métissage végétal ». Nous proposons des projections de films documentaires produits par des réalisateurs locaux sur les restaurations du lazaret numéro 1 et l'histoire générale du lazaret de la Grande Chaloupe. En ce qui concerne la réhabilitation du lazaret numéro 2, nous avons eu une approche différente. Nous avons décidé de mettre en place un chantier archéologique autour des bâtiments de ce deuxième ensemble de beurre. En 2012, nous avons recruté une archéologue réunionnaise, Anne-Laure Bijoux, pour mettre en place un chantier archéologique au lazaret numéro 2. L'objectif étant de compléter nos connaissances sur la vie au quotidien des personnes qui étaient internées au lazaret. Ces fouilles archéologiques ont été très fructueuses, puisque nous avons retrouvé des multitudes d'objets qui nous ont permis de connaître quelle était la vie de ces personnes au sein du lazaret. Nous avons retrouvé des morceaux de vaisselle, des morceaux de pipe, mais surtout nous avons mis au jour des sépultures de personnes décédées pendant leur quarantaine. Cela nous a permis d'en savoir plus sur les rites funéraires qui étaient pratiqués lorsqu'il y avait des décès. Les résultats de ces fouilles sont visibles du grand public, puisque restituées dans une exposition intitulée « Le lazaret numéro 2, l'archéologie pour comprendre l'histoire », cette exposition est présentée et toujours présentée au lazaret numéro 1. Notre volonté de réhabiliter les bâtiments du lazaret numéro 2 se poursuit cette année, puisque débutera en décembre le chantier de consolidation des bâtiments. L'objectif, c'est de rendre à terme le site accessible au public, comme nous l'avons fait pour le lazaret numéro 1. Au fil des années, le lazaret de la Grande Chaloupe est devenu un équipement culturel départemental à part entière. Nous avons recruté des équipes d'accueil et de médiation qui nous permettent de proposer des visites guidées du site. Nous avons également une offre culturelle de qualité avec des expositions, des projections de films, mais aussi avec l'organisation de manifestations nationales ou locales. Effectivement, nous participons chaque année à la Nuit des musées, aux Journées européennes du patrimoine et aux Journées nationales de l'archéologie. Nous avons également une grande manifestation locale, propre au lazaret, la commémoration des travailleurs engagés le 11 novembre. Nous organisons un hommage aux ancêtres face à la mer avec toutes les communautés de l'île et surtout nous proposons un temps de parole, un temps d'échange sur le métissage culturel et cultuel de la population réunionnaise issue de la période de langagisme. Pour les années à venir, le département souhaite mettre en place à la Grande Chaloupe des circuits patrimoniaux qui intègrent aussi bien la visite du lazaret de la Grande Chaloupe, mais aussi tous les éléments patrimoniaux remarquables comme le patrimoine architectural, le patrimoine naturel ou encore le patrimoine religieux. Comme évoqué par cette fresque, le lazaret de la Grande Chaloupe a vocation à sourire sur le monde nous tissons des liens avec les pays de la zone Océan Indien, des projets de coopération régionale avec l'Inde, l'île Maurice et dernièrement Rodrigue. Le lazaret de la Grande Chaloupe instaure ainsi un dialogue entre les lieux emblématiques de langagisme dans l'Océan Indien mais aussi ailleurs dans le monde. L'histoire de langagisme à La Réunion était jusqu'à récemment très peu connue de la population réunionnaise. Le lazaret de la Grande Chaloupe et plus largement le département de La Réunion œuvre chaque jour pour faire connaître ce patrimoine emblématique de notre histoire auprès de la population. de la Grande Chaloupe Et ainsi, le compromis américain lui Sous-titrage ST' 501